Je l'écoute. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ils sont là peut-être pour la prière. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour tes multiples bienfaits. Merci Seigneur Dieu pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui encore d'être là pour partager ta sainte et divine parole. Que ces paroles qui vont être prononcées ici Seigneur Dieu tombent dans une bonne guerre. Parce que tu veux que ta parole soit écoutée, mais surtout que ta parole soit appliquée. Seigneur Dieu, t'aies recevoir notre culte, t'aies béni, Seigneur Dieu, dont on aura ton serviteur et que le peuple de Dieu soit édifié à travers ce serment. Et si nous ne trouvions pas le nom de Jésus qui lui cléera au siècle des siècles. Amen. Quel Jésus suis-tu ? Quel Jésus suis-tu ? A partir de cette question, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il existe deux Jésus ? Pourquoi dire quel Jésus suis-tu, s'il n'existe que seul Jésus ? Mes chers amis, l'ennemi de notre âme, Satan le diable, a cherché par tous les moyens, et cherche encore par tous les moyens à perdre l'humanité. Et Dieu, dans son omniscience et dans son amour pour nous, comme il est dit dans le 25 verset 7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout le monde croit, soit sauvé et le périsse croit. Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour venir nous sauver de la mort éternelle. Et le diable, sachant, a voulu empêcher l'accomplissement de cette mission importante que Dieu lui-même a confiée à Jésus, cette mission de venir nous sauver, et nous sauver à travers la mort de la croix. Mais Satan a voulu empêcher l'accomplissement de celle. Vous voyez, il a cherché à tuer l'enfant Jésus dès sa naissance. On connaît l'histoire de Hérode, qui avait demandé aux trois rois mages de lui indiquer l'endroit où se trouve l'enfant pour aller l'adorer. Mais ce n'était pas vraiment pour l'aller l'adorer, mais c'est pour aller le tuer. Et Jésus, le dieu de Héro, un songe, a dit à Joseph, dans Matthieu, tu viens c'est prête. « Lorsqu'ils furent partis, voici un homme du Seigneur apparu un songe à nous-mêmes, et dit, lève-toi, prends le petit enfant, et sa mère fuit en l'Égypte, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire bénir. » Donc Hérode a voulu tuer le petit Jésus, a voulu tuer le sauveur dès sa naissance. Et Dieu a révélé à Joseph de fuir avec l'enfant en l'Égypte en attendant que Hérode meure. Satan n'a pas réussi à tuer Jésus. Il n'a pas réussi. Mais il allait utiliser une autre stratégie, beaucoup plus subtile, pour empêcher ou pour créer un obstacle à cette mission qu'avait Jésus de venir sauver l'humanité. Et quelle était cette stratégie ? Le rejet. Puisque je ne pouvais pas tuer l'enfant, donc je vais pousser les gens à rejeter la Seigneurie de Jésus. Et effectivement, mes chers amis, dès le début du ministère de Jésus, Jésus a fait face au rejet de ses contemporains. Les pharisiens l'ont rejeté. Et ce rejet, mes chers amis, était basé sur des préjugés. Parce que les juifs de l'époque de Jésus attendaient l'arrivée du Messie. Mais attendaient l'arrivée d'un homme fort, puissant, beau, qui allait venir délivrer le peuple israël sous le jour des Romains. Et voilà que ce Jésus, fils de Joseph, se déclare être le Sauveur, se déclare être le Messie annoncé dans la Bible, dans la Torah. Mais comment accepter ça ? Et je peux comprendre les parisiens, je peux comprendre aussi la position des Israéliens de l'époque. Près de préjugés. Ce n'est pas le Jésus que nous connaissons. Fils de Joseph, qui était là avec nous, en train de jouer avec nous. Nous connaissons son père, nous connaissons sa mère, nous connaissons ses frères. Comment peut-il oser dire qu'il est le Sauveur du Monde, qu'il va nous sauver ? Ils avaient plein de préjugés. Et c'est pourquoi il y a été en train de la Bible, Marc 6, verset 3. N'est-ce pas le Charles Pantier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jules, de Simon, et ses soeurs ne sont-elles pas parmi nous ? Mais qu'est-ce qu'on nous raconte ? Ce Jésus, fils de Joseph, ne saurait être le Messie. Et Jésus est né dans une ville appelée Nazareth, qui n'avait pas très bonne réputation. Le Messie annoncé par la Torah, par ses testaments, ne saurait être ce Messie, ne saurait être Jésus, fils de Joseph. Mais Dieu, toujours, se sert des choses folles, des choses qui peuvent confondre le teintement des hommes. Quand on atteint des choses éblouissantes qui peuvent éclater aux yeux, Dieu peut se servir des choses vives pour faire éclater sa gloire, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Et peut-être, à l'époque de Jésus, les pharisiens ont oublié que Dieu s'était servi des paroles de la bouche d'Esaïe pour dire, dans Esaïe, c'est comme c'est le verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous attendez un Messie grand, puissant, fort. La façon dont vous passez, ce n'est pas ma façon de passer. Le chemin dont vous regardez, que vous regardez, que vous suivez, ce n'est pas le chemin que je vais choisir. Je vais choisir un chemin autre que le chemin que vous croyez. Non seulement, les pharisiens étaient prêts de préjugés, mais ils commençaient à devenir jaloux. Ils étaient jaloux de Jésus, parce que Jésus avait beaucoup plus de popularité. Et les enseignements de Jésus étaient des enseignements solides. Et lorsque nous sommes jaloux, et c'est pourquoi mes chers frères et sœurs, il faut éviter la jalouxie. C'est quoi la jalouxie? C'est le désir de posséder ce que l'autre possède. Et c'est un peu difficile à dire. Si le pasteur Sousseline possède une voiture, je suis jaloux. Est-ce que je peux venir dire au pasteur Sousseline, je veux votre voiture, tu ne m'évites pas la voiture, c'est ma voiture, j'aimerais avoir cette voiture, c'est un peu déplacé. Donc celui qui est jaloux, cache, nourris un jaloux de l'intérieur. Et lorsque la jalousie devient incontrôlée, ça peut déboucher sur la haine. Et la haine peut déboucher sur le meurtre. Et c'est ce qui est arrivé aux pharisiens. Ils étaient tellement jaloux de Jésus que cette jalousie a poussé les pharisiens à railler Jésus et à chercher à le tuer. Mais c'est toujours dans le plan du diable. Le rejet. C'était toujours le plan du rejet. Ne pas accepter Jésus comme sauveur. Il a dit dans le Luc 4, verset 29, lorsque les pharisiens, les Israéliens de l'époque ont cherché à tuer Jésus, ils l'ont rejeté, ils n'ont pas voulu l'avoir, ils n'ont pas voulu l'accepter en tant que sauveur. Dans le Luc 4, verset 29, il lui dit, il s'est enlevé. Ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en par la jalousie. La jalousie. Ils refusaient d'accepter Jésus comme le sauveur. Nous reprenons mes chers amis avec le passage à question. Elle est venue chez les siens. Elle est. La parole. La parole est arrivée dans Jésus. Elle est venue chez les siens mais les siens ne l'ont pas reçu. Les siens l'ont rejeté. Le rejet. Des fois dans notre vie chrétienne, nous sommes parfois rejetés. Jésus a été rejeté par les siens. par les citoyens de sa propre ville, de son propre pays. Mes chers amis, 2000 ans après, 2000 ans après, une grande majorité de Juifs, aujourd'hui, aujourd'hui avant, refusent d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Et parmi les Juifs de nos jours, en 2017, qui disent que le Jésus fils de Joseph n'était pas le vrai Messie. Et ces Juifs ont déclaré qu'il existe deux Jésus. Deux Jésus. Et le passage qui va susciter le conflit chez les Juifs, c'est le passage des Haïstes et de la Nouvelle Troie. C'est un passage qui est clair et pas besoin d'être érudit, pas besoin de passer par mille chemins pour voir que ce passage s'applique ou parle du Messie. Et ce passage confond la grande majorité des Israéliens de nos jours. les rabbis d'Israël, les docteurs d'Israël, aujourd'hui, il y a toujours des rabbis, on les appelle des rabbis, les docteurs de la loi, ont dit que dans Esaïe 53, toujours, toujours sous la domination du mal, parce que étant que Jésus est ressuscité, il a fait beaucoup de miracles. Le diable ne peut pas contester le miracle de Jésus, ne peut pas contester ce que Jésus est. Maintenant, il va ressonner le trou chez encore le temps de Dieu, les Israéliens. Les rabbis ont dit bon, Esaïe 53, effectivement, parle de Jésus. Mais Esaïe 53, parle de le Jésus. Le deuxième Jésus qui veut dire qu'il y a un premier Jésus que les rabbis appellent le Jésus fils de Joseph, celui qui devait souffrir, et le deuxième Jésus, Jésus fils de David, le vain, le vainqueur. Ils disent qu'effectivement, le Jésus fils de Joseph est venu, il est mort. Maintenant, ils atteignent la venue du second Jésus et c'est ce second Jésus qui va venir ressusciter le deuxième Jésus qui est mort, fils de Joseph. Hérésie, confus, confusion. Et aujourd'hui, je dois vous le dire, les Israéliens s'accrochent au Jésus fils de David. Parce que David, c'est le roi, c'est le vécu. Mais oublie le Jésus fils de Joseph, mais toujours il faut voir le besoin ou encore la stratégie du rejet de la seigneurie de Jésus. Beaucoup de rabbins ont parlé de grands rabbins. certains ont même dit que le passage pour contester, il y a un rabbin très connu appelé Rachid. Lui, il a étalé très fort pour dire que Esaïe 53 ne parle pas de Jésus, ne parle pas du Messie, mais parle des souffrances du peuple d'Israël. Esaïe 53 est appliqué au peuple d'Israël. Ce qui est faux parce que l'écriture est vraie et on n'a pas besoin de faire des tergiversations pour voir que Esaïe 53 parle de Jésus. Mais toujours dans le souci du rejet, le peuple israélien continue à croire et à atteindre la venue de Jésus fils de David. Il s'approche au Jésus fils de David. Mais chers amis, le peuple d'Israël a rejeté et c'est la raison pour l'après, c'est à cause de ce qu'on rejet que Dieu s'est choisi un autre peuple pour porter la parole au monde d'Israël. La mission du peuple d'Israël c'était de montrer au peuple des autres pays que le vrai Dieu c'est le Dieu d'Israël. Mais puisque le peuple a échoué, Dieu s'est dit bon, momentanément je vais mettre de côté mon peuple et je vais me choisir un autre peuple pour continuer cette même mission. Mais est-ce que Jésus a rejeté le peuple d'Israël? non. Et la propre poil l'a dit clairement mes chers amis, l'a dit clairement dans Romain 11 verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont conché? Leur chute, le salut est devenu accessible au païen afin qu'ils soient excités à la grande. tu as cessé envie de la bouche de quoi de vous dire je ne l'ai pas rejeté définitivement mon peuple. Je l'ai mis momentanément de côté et je me suis choisi un autre peuple pour exciter le peuple d'Israël à la jalousie. Et quel est cet autre peuple? Nous, l'Église. L'Église c'est le peuple de Dieu choisi pour porter la bonne nouvelle au monde de Dieu. Mes chers amis, Satan ne chauve pas. Satan ne dort pas. La même stratégie qu'il a utilisée chez les Israéliens en poussant les Israéliens à croire qu'il y a deux Jésus. Le Jésus fils de Joseph et le Jésus fils de David. En réalité, il n'y a pas que Jésus qu'il y a un seul Jésus. Maintenant, cette même stratégie est aussi appliquée dans les Églises évangéliques. Parce que beaucoup d'Églises évangéliques donnent, prêchent un Jésus qui n'est pas le Jésus des Évangiles. Nous donnent un Jésus maquillé. Nous parlent de ce Jésus fils de David. les Israéliens jusqu'à présent atteint l'arrivée de ce Jésus fils de David. Et nous autres, le nouveau peuple de Dieu, nous ne parlons certaines Églises, certains pasteurs, certains évangélistes ne parlent que de Jésus fils de David et laissent tomber le Jésus fils de Joseph. Et que ce soit le Jésus fils de Joseph fils de David, c'est le Seigneur Jésus. On ne peut pas embrasser le Jésus fils de David, le Jésus fils de Joseph et laisser tomber le Jésus fils de David. Ils sont deux et dissociables. Mais aujourd'hui, on nous offre un Évangile de bonbon, un Évangile de facilité. On nous parle de deux Jésus et le diable nous pousse à rejeter Jésus. Et c'est pourquoi la pauvre Paul a dit « Je m'étonne, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile, pour passer à un autre Jésus. Paul dit « Je m'étonne aussi facilement. » Aujourd'hui, on parle de Jésus fait peur, de Jésus qui peut redagir millionnaire, de Jésus qui parle que les choses matérielles et laisse tomber les choses spirituelles. Or, ce même Jésus a dit « Cherchez qui est d'abord le royaume des cieux, le reste des choses matérielles ne sont que des déguités. » Amen. Et nous, nous sommes plus un clé à recevoir ce Jésus fils de David. Et certains pasteurs évangélistes prédicateurs trompent le peuple de Dieu en donnant la parole à un Jésus qui n'est pas le Jésus des Évangiles. Oui, Jésus a souffert, il est le fils de Joseph. Oui, Jésus viendra un vainqueur, le fils de David. nous avons souffert, mais nous serons végards. Ce matin, peut-être, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais si vous souffrez, vous êtes à l'image de Jésus. Quand Jésus a souffert, et si vous dites que vous êtes le disciple de Jésus, vous devriez aussi accepter la souffrance. Mais la souffrance n'est pas définitive parce que Jésus, il a souffert, il a ressuscité et il est à la droite de son père. De même, aujourd'hui, vous souffrez, mais vous aurez votre élimence. Mais vous devez accepter la souffrance. Quand je me rappelle de cette Église, la façon dont le pasteur a souffert, il a accepté la souffrance. Aujourd'hui, Jésus a dit, bon, je vais le terme pour ce que tu as passé le test. Je vais le dire. Mais au moment où Jésus est un trait d'hérité vers l'Église et son pasteur, il y aura aussi la persécution. parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans persécution. Et il faut nous surveiller parce que lorsque Jésus les rêve, l'orgueil aussi arrive. attention pour accidentellement ne pas vous attacher au Jésus fils de David. Parce qu'il y a de ces pasteurs qui deviennent extrêmement riches que Dieu bénit maintenant, qui oublient leur passé et qui s'accrochent à ce Jésus fils de David. il faut se souvenir d'où vous sentez. D'où Jésus nous a pris. Et c'est la raison pour laquelle Jésus passe avec vous dans le désert. Aujourd'hui, mes chers amis, on prive les gens de la vérité. On leur donne un Jésus fils de David, un Jésus qui parle de Pompon. On appelle ça l'évangile de Pompon. Aujourd'hui, il y a un évangile qui fait rage à travers le monde. C'est l'évangile de la prospérité. Dieu est un Dieu prospère. La misère est utile. La pauvreté est utile. Dieu dans sa vision pour nous ne vous destine pas à la misère. D'ailleurs, Jésus 29 a dit quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de ma vie, à l'heure. Mais les épaules sont là pour vous fortifier. Lorsque vous serez arrivés à Canaan, pour que vous n'ayez pas le vertige. Il faut vous souvenir d'où vous sortez. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs donnent aux églises ou à leur église un autre évangile et un évangile qui vont présenter Jésus victorieux. un Jésus millionnaire. Jésus va vous venir et il faut apporter de l'argent. Vous voulez le mariage, mettez de l'argent dans la gloire et vous voulez apporter. Il faut donner à l'église et j'ai encouragé. j'ai bien dit tout à l'heure, il faut contribuer à l'œuvre du diable. Mais de ça, ne pensez pas une seconde que c'est votre argent qui va acheter la grâce du Dieu. Dieu vous dit de donner parce que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas des âges. Mais donner pour l'avancement parce que les satanistes contribuent à un grand coût de millions de dollars pour faire avancer l'œuvre du diable. Mais nous autres, peuple chrétien, nous devons travailler et demander à Dieu de nous bénir pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc il faut donner de l'argent. Mais ce n'est pas votre argent qui va faire fléchir Dieu. Vous aimeriez savoir qu'est-ce qui peut faire fléchir Dieu, ce n'est pas votre argent, c'est votre licence. Si vous voulez mettre Dieu à genoux, une façon de parler, si vous voulez mettre comme Dieu à genoux, obéissez-le à l'œuvre du monde. Amen. Et il vous bénira au-delà de vos espérances. Accrochez-vous à ce Jésus des évangiles qui est à la fois fils de Joseph. L'épreuve, l'épreuve ne va pas durer éternellement. Un jour, vous connaîtrez aussi la délivrance. Aujourd'hui, on nous offre un évangile de prospérité, un évangile centré sur soi. Et on se sert parfois de quelques versets. Ces hommes se servent parfois de quelques versets pour étayer leur faux enseignement. Vous avez sûrement entendu de ce phénomène, de cet enseignement, de la pensée positive. à force de penser quelque chose, cela finit par arriver. C'est une technique que les occultistes utilisent. Et lorsqu'on croit que la pensée est positive, il faut être positif. Il faut être positif. Mais que toute pensée soit captive à l'obédition de Jésus. Il faut être positif. Mais cette positivité qu'on parle à ces hommes-là, c'est une positivité centrée sur nous-mêmes. Si vous levez au moment que vous réfléchissez et puis vous pensez que je vais avoir une maison et on vous demande d'écrire ça sur une feuille de papier. Moi, je sais ce dont je parle parce que j'ai pratiqué cette chose-là durant toute ma vie. Parce que j'étais à la recherche du bien. J'avais même l'habitude d'écrire sur une feuille de papier. C'est ce qu'on appelle la visualisation. Et au dessus, dans le toit de la maison, je me écrivais la feuille de papier et j'écrivais « J'ai besoin d'une belle voiture. » Et à chaque fois que je me réveillais et me marquais, je regardais ça à le plafond et je regardais, je visualisais ce que j'avais écrit parce qu'on avait dit qu'à force de regarder, à force de visualiser, cela va se concrétiser dans le bien. Vous êtes en train de faire de la magie. Et si vous avez ce que vous demandez, bon, à quoi c'est le même d'agir de décrire ? À quoi c'est d'appeler Jésus ? Bon, je peux créer ce que je veux. Et je veux dire « Allez, vous priez Jésus, je ne connais pas. » Donc, et c'est ce qu'on essaye sur beaucoup de chers dans les églises. Et beaucoup de ces pasteurs sont des maçons roches. Beaucoup de ces pasteurs se livrent à la franc-maçonnerie, des franc-maçons. Ils sont des franc-maçons. et ils enseignent pour des morceaux de paix ce qu'ils ne doivent pas enseigner. Et c'est qu'il y a le 13 et 19, je crois, si je ne me crois pas. Vous trompez mon peuple. Un enseignant sur ce que vous ne devriez pas enseigner. Un condamnant des âmes que vous ne devriez pas condamner et un sauveur des âmes que vous ne devriez pas sauver. Parce que lorsque le pasteur du haut de l'âge a dit que tous les homosexuels iront au ciel, qu'est-ce que vous faites ? Vous sauvez. Ceux qui ne devriez pas sauver. Ceux qui n'ont pas l'accès à la délivrance spirituelle et vous dites aux homosexuels ne vous inquiétez pas, continuez à vous livrer dans l'homosexualité. Vous avez déjà votre ticket au ciel. Je n'aime pas citer les noms des pasteurs des droits. C'est un pasteur étranger qui l'a dit. Mais c'est sur le même. Ok. Mais en ayant ce discours, qu'est-ce que vous faites ? Comme le dit Ézéchiel. Vous êtes auprès de tuer ceux qui doivent vivre pour ce seul Dieu qui se consacre, qui lutte contre le péché et qui maintenant que le pasteur dit au nom de Dieu que les homosexuels iront au ciel, pourquoi me consacrer ? Pourquoi barres de bâques avec le péché ? Pourquoi ? Pour des morts sur le paix. Vous trompez le peuple de Dieu. Paul déclare que c'est pasteur qui donne le nom au Jésus. Tout ceci pour rejeter. Rejeter. C'est toujours le rejet. On ne veut pas parler de ce Jésus qui est mort sur la croix. De certaines églises, on ne parle plus de la croix. Parce que parler de la croix, c'est parler des souffrances. Parler de la croix, c'est parler du péché. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de la croix. On parle de ce Jésus fils de David, Végrès. Et c'est pourquoi Paul a dit d'un Philippe qui est roi vers ses isuels. Car il y en est plusieurs qui marchent un ennemi de la croix de Christ. Ils ont pour Dieu leur vente ils ne parlent que du Jésus fils de David. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils dorment. Aujourd'hui, vous venez à l'église. Vous acceptez Jésus. Jésus est venu sur la terre. Il a donné sa vie en l'instant pour le pardon de nos chers. Jésus n'est pas venu pour faire de vous des millionnaires ni des milliardaires. Jésus est venu pour vous sauver. Mais entre temps, vous êtes sur la terre. Vous n'avez pas encore des ailes. Vous n'êtes pas des ailes. Il vous faut manger. Il vous faut boire. Il faut avoir un croix. Il faut payer les collègues. 13 ans. 13 ans. Ne vous livrez pas à l'amour de la terre. Contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même reçoit le Christ. Apprenez à être satisfaits. Contentez-vous de ce que vous avez et remerciez Dieu pour ce que vous avez. Nous vivons, mes chers amis, dans un pays extrêmement difficile où les choses sont extrêmement chères. Mais Dieu vous fait grâce. Vous pouvez mettre quelque chose sur la terre pour vous et vos enfants. Je dis merci Seigneur. Il faut dire merci Seigneur. Vous pouvez mettre quelque chose sur la terre. Sachez que dans ce pays il y a des gens qui meurent de faim. Mais servez Jésus pour ceux qui l'aident et non pas pour ceux qui peuvent l'oublier parce que Dieu c'est un Dieu responsable. Il y a un pasteur qui est un pasteur américain qui avait fait cette déclaration et beaucoup de personnes se sentent un petit peu mal à l'aise devant cette déclaration. Le pasteur s'appelle David Wilkinson. Je lis pour vous ce qu'il avait dit. Combien parmi nous continuerait à servir Dieu s'il ne nous offrait rien que lui-même? Donc, combien de nous parmi nous continuerait à servir Dieu s'il ne nous offrait rien que lui-même? Plus de guérison? Plus de succès? Plus de prospérité? Plus de bénédiction à faire rien? Plus de signes? Plus de signes? Ni de miracles? Ce pasteur nous demande se poser cette question. comment réagirions-nous si nous n'étions plus heureux mais misérables? Tristes? Tourmentés? Si le seul lien qui nous soit encore préservé c'était Jésus? Amen! Ah oui, vous dites Amen! J'ai vraiment trouvé dans cette position-là. Amen! c'est facile de dire Amen lorsque le vivage et c'est la raison pour laquelle il faut faire la différence entre la louange l'adoration et les sacrifices de louange la louange c'est quand nous recevons ce que nous appelons de Dieu la louange c'est quand la maison est bénie la louange c'est quand les écolages et les décolages est bénie la louange c'est quand lorsqu'on mange et que le frigo est rempli et que vous avez de l'argent à ce moment on peut louer Dieu pour servir frère le sacrifice de louange c'est quand la maison est à payer c'est quand vous n'avez pas d'argent c'est quand vous allez au lit et que vous allez au lit et vous avez un grand coureur à l'estomac vous dormez avec le ventre vive les enfants avec le ventre vive même malgré ça vous aviez encore le courage de vous lever et de louer le Seigneur de la difficulté ça c'est sacrif et ce sont les sacrifices de loin que Dieu adore malgré la difficulté il croit encore en moi il sait que je ne peux pas l'abandonner quand le juste crie l'éternel enfant il le délivre de tous ses dépressifs Paul et Silas se sont retrouvés dans une situation difficile en prison enchaînés parce qu'ils prêchaient l'évangile mais au lieu de se décourager Paul et Silas se sont levés au milieu de la nuit et ils ont commencé à donner à Dieu des sacrifices de loin d'un bon moment difficile apprenez à jouer je sais que c'est difficile mais la disposition du coeur et Dieu vous ouvrira un chemin mes chers amis pratiquaient un évangile équilibré et je me rappelle Dieu s'était servi de moi dans cette église pour c'est une grâce je ne suis rien pour dire au pasteur que le peuple est un apprenez au peuple à donner et c'est pourquoi j'ai parlé d'équilibre nous ne pouvons pas prêcher un évangile de sanctification Dieu qui veut dire parler sur un ordre de fiches de Jovem souffle 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 mais vous allez crever souffle souffle mais vous êtes un pensionnateur souffle 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 non la sanctification c'est bien mais il faut être équilibré de la sanctification si vous êtes un pensionnateur sur la terre il faut avoir l'évangile équilibré sanctification oui mais il faut aussi parler d'argent il faut aussi parler d'argent parce que rien dans ce monde ne se fait sans argent comme j'aime le dire est-ce que vous pouvez vous présenter devant l'Amérique de l'Alliance devant la fonde mais devant le convoi d'Amérique de l'Alliance pour dire au rejet laissez-moi passer le sang de Jésus laissez-moi entrer dans l'avion on va vous bousculer ou vous mettre à la porte et si vous insistez on va vous mettre un brige parce qu'on va vous dire que vous êtes un allié mais comment vous êtes un allié laissez-moi un brige non on ne peut pas dire au sein de Jésus laissez-moi un texte pour aller prêcher l'Évangile continue à subvenir aux besoins de cette Église ne laissez pas aux pasteurs ou aux dirigeants devenir ségozillés pour parler d'argent Dieu dit qu'à la fin de chaque semaine vous devez mettre le couplier ce que vous allez donc tourner et tourner selon la mesure de vos possibilités bon je connais cette Église c'est pas une Église qui égorge les gens mais vous le dites nous tourner car quand on donne on est venu mais surtout quand on se donne soi-même on ne donne pas et puis on se prélase dans le péché on ne donne pas et puis on fait tout ce qui est mauvais on n'apporte pas à l'Église de l'argent de la corruption et vous pensez que je vais me venir moissonner planter pour moissonner je suis désolé donnez-vous d'abord prenez ce Jésus fils de Joseph acceptez le Jésus fils de Joseph et dès que vous acceptez le Jésus fils de Joseph vous pourrez avoir le Jésus fils de David les deux sont indissociables quel Jésus suis-tu est-ce que vous êtes en train de rejeter le vrai Jésus le vrai Jésus qui est à la fois fils de Joseph et fils de David est-ce que vous êtes en train de le rejeter si vous vous accrochez seulement au fils de David et que vous ne regardez pas Jésus fils de Joseph vous avez rejeter Jésus si vous vous accrochez au Jésus fils de Joseph la soupeuve soupeuve vous n'avez pas rejeter Jésus il faut se dire un peu chrétien je suis chrétien les épreuves sont là pour me former mais je ne vais pas passer toute ma vie dans l'épreuve et David le sait parce que David a passé beaucoup de souffle et cette somme c'est mon somme préféré c'est mon somme préféré après la souffrance viendra la souffrance dans le somme 66 verset 10 à 12 David s'est souvenu d'où il est sorti et il a dit il s'était crié devant le cou car tu nous as éprouvé au Dieu tu nous as fait passer au creuset comme l'argent tu nous as amené dans le filet tu as mis sur nos reins un pesant pardon tu as fait monter les hommes sur nos pertes nous avons passé par le feu et par l'eau mais tu nous en as tiré pour nous donner la venteur si vous souffrez aujourd'hui si vous êtes à l'épreuve prenez courage fortifiez-vous car votre délivrance est proche après la nuit vient l'aurore et tout de suite après l'aurore vient le soleil de la justice que tu es au reste réveille Merci.